Je te vois comme tu vois, comme tu m'apprends. Ça remue. Il y a une forme d'inconscience à faire ce métier. On ne se rend pas compte de tout. On ne mesure pas assez la chance qu'on a de porter les responsabilités qu'on porte à travers des rôles comme ça qu'on confie, qui ont une dimension qui dépasse de très 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 loin tout ce qu'on peut s'imaginer. Je suis au service de rêves de gens qui me disent « tu vas faire ça ». Donc un cardinal, moi quand on m'a dit « il y a une audition pour toi », j'ai dit « déjà j'avais prévu d'arrêter le métier parce que rien ne marchait, j'y arrivais plus, je me disais je ne suis plus dans le cou, je ne suis plus dans les clous, j'en ai marre de me prendre des portes, il y a un moment où il faut savoir s'arrêter peut-être ». Je me suis dit « c'est peut-être ton moment ». Et là des gens me demandent de passer une audition que je ne prends pas à la légère parce que je n'ai jamais pris ça à la légère. J'y vais en me disant « pourquoi j'ai dit oui, bon ben j'y vais ». Je fais ça et quand j'arrive, je ne sais pas pour quel rôle je vais passer. Je dis « mais c'est pourquoi ? » On me dit « c'est pour Richelieu ». Et on me confie le rôle. Je crains si que nous n'ayons d'autre choix que la guerre. Alors là, moi je tombe par terre. J'avais l'impression d'être au bord du vide en me disant « si ça ne souffle pas dans le bon sens, je tombe ». Non seulement ça a soufflé dans le bon sens, mais ça m'a emmené… Les producteurs, lors d'un repas, on était à Marseille, me disent « on est en train de monter un spectacle, on te voit bien dans un rôle ». Et puis là, je me retrouve dans le costume de ce prêtre. Voilà quoi, c'est… Où personne ne risque à vous suivre, même s'il est seul. C'est qui ce mec, ce gars-là qui arrive, curé de paroisse de campagne, qui a une gamine qui arrive vers lui en disant « il faudrait faire construire une chapelle parce que j'ai vu une dame qui me l'a dit ». Qu'est-ce qui lui est tombé sur la tête à ce gars-là ? Un petit peu la même chose qui m'est tombée sur la tête à moi quand je reçois ce rôle. Mais qu'est-ce qu'ils ont ? Une preuve ? Eh bien, qu'est-ce qu'il vous faut pour la faire, cette procession ? Et qu'est-ce qu'il vous faut pour la construire, cette chapelle ? On n'est pas ce rôle-là dans un spectacle du jour au lendemain. Il y a des auditions, des répétitions, des lectures, des mises en place. Et puis après, il y a tout un système qui fait qu'un jour, on arrive sur scène, la première, et boum, on fait plein d'autres rôles, plein d'autres trucs, et puis à un seul coup, on voit ça, et on se dit « wow ». Et tu ne sais toujours pas comment elle s'appelle ? Non, mais c'est le turé. Eh bien, il faut lui demander. Il faut demander son nom à la dame. Oui, si je m'en souviens. On veut un geste, encore un gage, enfin une preuve, on veut un nom sur un visage. Je me dis qu'il y a des gens qui ont du talent. La petite, déjà, ce truc, c'est quand même dingue. Pour monter ce genre de truc énorme, il faut plein de choses, mais il faut un metteur en scène. Et ce gars, quand on voit les décors passer sans qu'on les voit, finalement, l'histoire passe sous nos yeux, nous, on est sur scène, encore une fois, on a la conscience, nous, on a le public devant nous. Moi, je ne vois pas ce qu'il y a derrière ça. Ça, je ne l'ai jamais vu, moi. Il n'y a aucun point, pas un millimètre dans ce spectacle, qui n'est pas juste et vrai. C'est ça qui est fou. Autant dans des histoires, on est dans de la fiction, souvent. On raconte des trucs, on arrange des histoires, on les fait, on les met en forme. Il y avait quelqu'un qui était garant de l'histoire, qui fait partie, qui était un prêtre à Lourdes, qui était là, qui est le spécialiste de l'histoire de Bernadette et qui, lui, a vérifié chaque virgule. Donc, de toute façon, si ce n'était pas validé par lui, ça ne passait pas. Mais le metteur en scène a eu ce souci, justement, de prendre les vrais textes. Les textes que je dis là n'ont pas été écrits par un auteur. Ils ont été écrits, ils ont été relevés de ce qui a été dit par l'abbé Père Hamal. Il en est même du commissaire Jacomet. Donc, je trouve que l'interprétation de cette histoire est parfaitement juste. On prend tout comme ça, blim, blim, ça fait mouche à chaque fois. Je n'ai, à ce jour, ça fait trois ans qu'on joue ce spectacle, jamais, mais jamais, entendu le moindre bémol. J'ai jamais entendu quelqu'un qui vient de me dire, c'est marrant, j'aurais pas vu ça comme ça, les costumes, ou je sais pas quoi, il y a un moment, ça c'était pas ça. Jamais. On n'a pas conscience d'où on met les pieds, c'est ça qui est incroyable. On va vers sa vie, ma vie passe par ce chemin, quoi, et puis des fois on relève la tête, on se dit, putain, j'en suis là. Je suis un catholique, mais j'étais pas pratiquant, enfin j'étais un pratiquant du quotidien, puis comme ça. J'ai mûri très tard avec ça, moi, j'avais pas vraiment de réflexion, même quand j'étais cardinal de Richelieu, je jouais un rôle, j'étais cardinal, j'avais bien conscience du truc, mais aujourd'hui, je vis plus sans ça. Depuis que je joue ce rôle, j'ai ce sentiment d'être accompagné, de ne plus être seul. J'ai l'impression que plus rien n'est infranchissable. C'est ça qui a changé. Je serais impressionné par des choses, mais j'aurais plus peur. Et c'était le message de Jean-Paul II, ça, n'ayez pas peur. Dans ce spectacle, on ne parle pas de religion ou de bondieuserie. Ce n'est pas du tout un spectacle qui va faire en sorte que vous sortiez d'ici croyant ou pas. C'est-à-dire que dans ce spectacle, on parle de relations d'un père, d'une mère avec leur fille. On parle de relations d'une gamine qui a 14 ans et qui dit, mais je vous dis que... Et puis il y a un d'un commissaire en face qui dit, mais on va t'enfermer, toi. Et la gamine, on lui propose de l'argent. Ce sont des valeurs qui nous dépassent, en fait. Les gens, qu'ils soient de quelques confessions qu'ils soient, s'ils se font attraper, c'est parce que ça touche en eux des valeurs qui les dépassent et qui sont en eux, en fait. Ils se disent, mais ils ont parlé de moi, là, en fait. C'est ça le propre d'un film, c'est quand ça marche, c'est qu'on a parlé de vous. Et je suis certain qu'ici, là, au Palais du Sport, devant, on va dire, un vrai public, pas forcément à qui est la cause. Vous allez voir, la tête des gens à la sortie, je vous invite à les filmer. Vous allez voir.